Écoutez, représentez-vous une carte de l'Afrique. Est-ce que vous savez ce que signifie la naissance de l'alliance des états sahéliens ? Le cinquième argument, c'est l'AES. Que représente l'AES ? L'alliance des états du Sahel. Cette alliance entre le Mali, le Burkina et le Niger, vous savez ce qu'elle signifie ? D'abord, R signifie la fin de la France-Afrique. Parce que cette alliance vient déchirer et briser en deux le pré-carré français en Afrique. Le pré-carré français, c'est une zone géographique facile à tracer. Vous vous basez sur les quatre bases militaires permanentes de la France en Afrique. Vous prenez Dakar, vous mettez un point sur Dakar. Vous tracez une ligne, vous prenez Djibouti, vous mettez un point sur Djibouti. Vous tracez une ligne jusqu'à Libreville au Gabon. Vous mettez un point sur Libreville au Gabon. Et de Libreville, vous tracez une autre ligne, paf ! Vous allez jusqu'à Abidjan en Côte d'Ivoire. Vous mettez une croix sur Abidjan. Et puis vous remontez d'Abidjan vers Dakar. Vous avez le pré-carré français en Afrique. Vous voyez que la quasi-totalité des pays d'Afrique francophone, noirs, sont militairement encerclés, quadrillés par l'armée française. C'est ça qu'on appelle le pré-carré. Or, où se trouve l'alliance des États sahéliens ? Elle se trouve exactement au milieu du pré-carré. Elle déchire le pré-carré en deux. Vous comprenez ? Donc, du point de vue des stratèges de la France en Afrique, des stratèges du pré-carré, la destruction de l'alliance des États sahéliens est une urgence. C'est un impératif géopolitique et géostratégique. Écrivez ça. Il ne faut pas que vous vous fassiez la moindre illusion. La perte d'influence de la puissance française au Mali, au Burkina et au Niger, elle est vécue à Paris comme une défaite géopolitique, géostratégique immense. Et il est question de détruire par tous les moyens possibles l'alliance des États du Sahel. On n'a pas envoyé Jean-Claude Cassibrou par hasard flatter en présentant quelques maigrelets francs CFA, cette monnaie creuse et vide, qui n'est remplie de richesse que par la soumission, la subjection, la naïveté des Africains. Tout ce qu'on a fait ces derniers temps a pour but de briser par tous les moyens l'alliance des États du Sahel. Parce que cette alliance a déchiré en deux la carte du pré-carré français. Mais ce n'est pas tout. Cette alliance se situe au Sahel. Or, le plan d'influence de l'OTAN sur l'Afrique est un plan qui va de l'Afrique du Nord jusqu'en Afrique du Sud. Or, le positionnement de l'AEU... Mais ce n'est pas tout. Cette alliance se situe au Sahel. Or, le plan d'influence de l'OTAN sur l'Afrique est un plan qui va de l'Afrique du Nord jusqu'en Afrique du Sud. Or, le positionnement de l'AES... L'AES est une vaste balaf dans le dispositif de l'OTAN. L'OTAN, elle, couvre la totalité du continent. Mais l'émergence de l'AES... déchire la carte de l'Afrique du point de vue de l'OTAN en deux morceaux. Et cette déchirée risque de traverser le Tchad et aller jusqu'à Djibouti. C'est-à-dire, ce serait la fin du plan que les Obamas ont mis en place, notamment en 2011. Quand ils disaient, Ils avaient prévu de déstabiliser l'Afrique du Nord pour imposer leur base militaire en Afrique du Nord. Ils y ont plutôt réussi. Ils sont en Libye, ils sont au Soudan. Ils sont au Maroc. Ils sont en Tunisie, ils sont en Égypte. Ça, c'est bon. Ils ont réussi à infiltrer le Sahel en imposant la guerre à travers leurs terroristes d'Al-Qaida et de l'État islamique. Voilà comment ils occupaient le Mali, le Burkina, le Niger, le Tchad, etc. Et avec cela, ils ambitionnent de positionner leur base militaire sur le golfe de Guinée. C'est-à-dire, en réalité, sur la façade atlantique et en même temps, couvrir l'Afrique centrale de base militaire. C'est pour ça qu'on déstabilise le Tchad, on déstabilise le Centrafrique, on déstabilise le Cameroun, on déstabilise le Nigeria. D'accord ? On déstabilise la République démocratique du Congo dans le même but. Il s'agit de couvrir toute l'Afrique de bases militaires de l'OTAN. Et c'est terminé. Les bases militaires étant, en réalité, des postes avancés du pillage des matières premières. D'accord ? L'apparition, donc, de l'Alliance des États sahéliens vient déchirer la carte otanienne du continent africain. Ce sont tous les plans de l'OTAN qui sont en train d'être révisés à cause de l'apparition de cette alliance. Donc, mon cinquième argument consiste à vous dire que l'AES est un os dans la gorge de la domination occidentale en Afrique. L'AES est un os dans la gorge de la domination de la France-Afrique. Il est question de détruire par tous les moyens possibles l'AES. Donc, aucun cadeau ne sera fait par cette puissance au Mali, au Burkina et au Niger. Ce qu'il fallait démontrer. Vous êtes d'accord avec moi ? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ? Est-ce que c'est clair pour vous tous ? Et par conséquent, aucun de nos peuples africains, aucun de nos dirigeants, aucun de nos intellectuels, aucun de nos éveilleurs de conscience ne doit se promener en se laissant flatter par la gentillesse affichée par ces gens. Ce ne sont pas des gentils. Ce sont de terribles ogres qui, à la première occasion, dévastent des continents entiers. Et cela depuis six siècles. C'est leur incontestable méthode. Ils venaient d'abord, autrefois, avec des missionnaires. Ils venaient d'abord avec des marchands. Quand les marchands avaient fini de placer leurs pacotilles, ils venaient avec des missionnaires pour brûler nos religions. Quand ils avaient fini de nous décérébrer complètement et de nous couper de nos ancêtres, là apparaissaient les militaires. C'est ce qu'on a appelé les trois, les trois aimes. Maintenant, au XXIe siècle, ils ont une méthode très simple. Ils envoient d'abord les terroristes. Quand les terroristes ont fini de déstabiliser les États, là, ils se présentent comme étant des sapeurs-pompiers, alors qu'ils sont en même temps des pyromanes. Ce sont eux qui envoient le feu, comme l'a dit le président Tiani. Ils allument l'incendie, ils versent l'essence terroriste dans l'incendie, et ils viennent faire semblant de l'éteindre pour justifier leur présence ad vitam aeternam sur nos terres africaines. Vous avez tout compris ? Donc, le cinquième argument est un argument massif, et il est basé sur l'expérience des siècles.